Le prince William ne manque pas d'autodérision. Ce mardi 19 septembre, le fils de Lady Diana et du prince Charles a rendu visite à un café solidaire ouvert par un organisme de charité, destiné aux sans-abri, d'après Gala. Le lieu se trouve juste à côté d'un salon de coiffure. Pour plaisanter, le duc de Cambridge s'est adressé au coiffeur en lui disant, « Je ne vais pas pouvoir vous faire travailler, je n'ai pas beaucoup de cheveux. » En avril 2014 déjà, c'était son épouse Kate Middleton qui s'était amusée de la coupe de cheveux de son mari. A l'occasion de leur Royal Tour en Australie, le couple royal s'était rendu au Royal Easter Show de Sydney, une sorte de salon de l'agriculture australien. Ils y avaient fait la découverte de diverses spécialités locales, dont la laine d'alpaga. Pleine d'humour, la maman du prince George avait conseillé à son mari d'utiliser une toux de laine en guise de perruque. En lui lançant, la duchesse a dit, que le duc, devrait en mettre un peu sur sa tête. Elle l'a pointé du doigt et lui a dit, « Tu en as plus besoin que moi » une blague à laquelle le prince William avait très bien réagi, se mettant à éclater de rire. En cette période compliquée, le prince William décompresse comme il le peut. La mère de ses enfants, enceinte de leur troisième bébé, souffre d'éprême et s'y se gravitent à Rome, une maladie qui cause des nausées, de la perte de poids ainsi que de la déshydratation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501